Hello tout le monde, on se retrouve après 5 semaines en renfort semi-permanent avec la base Sensual Skin de chez Indigo. Et on va changer tout ça pour une belle pose américaine. Je désinfecte bien les mains de ma cliente et je vais venir prendre mon embout de ponceuse, donc mon embout de dépose que j'ai acheté sur Manucurus Shop, je vous laisse leur Instagram en barre d'infos. Je mets ma ponceuse sur 25 000 tours et je commence à retirer le top coat et l'excédent de base tout simplement. Donc voilà, je ponce bien comme s'il y avait de la couleur, donc je ponce le top coat et la base, mais je ne vais pas laisser l'ongle à nu à 100%, donc je ne vais pas enlever la totalité de la base non plus, parce que j'aime bien toujours laisser un tout petit peu pour ne pas fragiliser l'ongle tout simplement. Une fois que c'est fait, je prends mon embout cuticule, donc c'est un embout rond que je vous présente dans toutes mes vidéos, et je viens m'occuper de ces cuticules du coup. Je le mets dans un sens, donc ici c'était le sens forward, et je m'occupe de repousser ces cuticules, et le petit embout rond va déjà les couper. Donc il faut toujours recouper par après, mais ça vient déjà faire une première découpe, c'est ça que j'aime bien. Et ensuite je mets le mode reverse, et là je vais dans l'autre sens pour être sûre d'avoir dégagé toutes les petites peaux. Je prends ma pince à cuticule Born Pretty, donc c'est la pince à cuticule de chez AliExpress. Je vous la montre pareil dans toutes mes vidéos aussi, c'est une que j'aime beaucoup franchement. Elle ne coûte rien du tout, et elle coupe très très bien. Et du coup, je viens couper les petites peaux, les petites cuticules qui dépassent. Une fois que c'est fait, je vais venir limer un petit peu l'ongle tout simplement, l'ongle naturel. Donc je viens un petit peu le raccourcir, et je viens surtout arrondir les angles, c'est très important. Et je viens bien sûr matifier du coup la plaque de l'ongle naturel. Si vous ne matifiez pas la plaque de l'ongle naturel, tout ce que vous allez mettre dessus ne va pas tenir, ne va pas adhérer. Que ce soit le nail prep, le primer, le gel, la base, peu importe, il n'y a rien qui va adhérer si vous ne matifiez pas bien l'ongle naturel. Toujours le faire par contre avec une lime assez douce, et pas une lime dure ou une lime nouvelle. Je coupe les dernières petites peaux qui dépassent avec ma pince à cuticules, toujours. Je viens prendre mon cleaner et un petit coton, et je vais venir dégraisser ses ongles. Donc ça va vraiment m'aider à enlever toutes les dernières petites poussières qui pourraient rester, et à matifier encore plus sa plaque de l'ongle. Je prends mes capsules de chez Nail Kit Formation, ce sont les amandes médium pointues. Vous les avez déjà vues pas mal de fois sur mon Instagram, ou même en vidéo YouTube. Et ce sont des capsules que j'aime beaucoup. Donc ici je viens prendre la taille pour les ongles de ma cliente. Et ensuite ma caméra a arrêté de filmer, mais j'ai poncé l'intérieur de mes capsules, et j'ai appliqué la base Repair de Nails Company sur les ongles de ma cliente. Alors ici je viens mettre un petit peu de base dans la capsule, donc voilà j'en mets un petit peu, et je viens rajouter une petite goutte au niveau des cuticules. Et je viens coller la capsule tout simplement sur l'ongle de ma cliente. Bien sûr toujours à l'aide de la petite lampe de chez AliExpress, qui me sauve la vie quand je fais des poses américaines. Si jamais vous voulez une vidéo plus en détail sur la pose américaine et tous mes conseils, je vous mets ça dans le petit i en haut à droite. Cette lampe pour les poses américaines m'a vraiment changé la vie, elle est vraiment vraiment géniale. Une fois que c'est fait, je vais venir matifier ma capsule avec un bloc polissoir. Donc voilà je viens vraiment matifier le dessus de ma capsule en fait, pour que les couleurs et les produits que je vais appliquer dessus adhèrent beaucoup mieux. Et je n'hésite pas avec ma lime à reprendre un petit peu, s'il y a un petit peu de gel parfois qui a coulé sur les côtés, ou alors reprendre un petit peu le bout s'il y a un petit peu de plastique qui ressort, mais voilà je fais tout ça avec ma lime. Je viens prendre la couleur Mi Amigo de chez Nails Company, si vous me connaissez, vous savez que c'est une de mes couleurs préférées. C'est vraiment un bleu mais de dingue, magnifique. Et je viens prendre aussi la base Very Cool de chez Indigo. Alors je viens appliquer le Mi Amigo de chez Nails Company en fine couche, donc là je vais l'appliquer sur mon petit doigt. Et je m'aide d'un pinceau liner pour faire les contours. Et je viens aussi l'appliquer finement sur l'index, donc en couche assez fine, et puis toujours avec mon pinceau liner, je viens faire le pourtour des cuticules. Une fois que c'est fait, je mets à catalyser et je fais la même chose sur l'autre main, donc pareil le petit doigt et l'index. Une fois que c'est fait, je viens mettre ma deuxième couche sur les deux mains. Et vous voyez que franchement c'est un bleu mais incroyable, il est vraiment vraiment trop beau. Mes clientes, elles le kiffent et moi aussi c'est une de mes couleurs préférées. Une fois que c'est fait, je viens appliquer la base Very Cool sur le majeur et sur l'annulaire. Là vous voyez que je viens prendre mon pinceau liner pour bien lisser la base en surface. Parce que comme c'est une base et pas une couleur, il risque parfois d'y avoir des petits endroits où il y a un petit peu moins de matière. Donc voilà, je viens rectifier tout ça avec un pinceau liner. Et je viens bien sûr faire le contour de mes cuticules avec. Je viens m'occuper du pouce, toujours tout seul bien sûr. Et je viens appliquer la couleur Mi Amigo, pareil en deux fines couches et en m'occupant bien des cuticules avec un pinceau liner. C'est hyper important le pinceau liner, les filles n'essayez pas d'aller tout près des cuticules avec le pinceau du vernis. Parce que ça peut créer des dégâts franchement et le pinceau liner c'est hyper fin, hyper précis donc c'est trop cool. Je viens prendre trois couleurs bleues, donc on a la Mi Amigo de chez Nails Company, la Lazy Daisy de chez Indigo et la Kaakai toujours de chez Nails Company. Et je vais venir appliquer ces trois couleurs sur une petite palette à nail art. Je viens prendre un pinceau liner très très long, donc ici c'est le Jeanna Nails, je vous mets le lien en barre d'infos, c'est mon pinceau liner préféré. Et je viens prendre la couleur la plus claire il me semble et je vais venir faire un petit trait, voilà, sur la base, very cool. En fait on va faire trois traits qui se suivent et ça va être hyper hyper joli, vous allez voir, ça va être trois nuances de bleu super belles. Donc là je fais mon premier trait avec la couleur la plus claire. Donc je fais un petit peu des traits aléatoires, je ne fais pas les mêmes traits sur tous les doigts. Et ensuite je viens prendre la couleur Mi Amigo, donc c'est la couleur qu'on a appliquée sur les autres ongles. Et je viens tracer une ligne en dessous de la couleur la plus claire du coup. Donc ça doit vraiment être une ligne qui se suit. Et sans ce pinceau là je n'aurais jamais réussi à faire une ligne aussi fine et aussi précise. Donc franchement c'est mon pinceau préféré. Vous voyez que finalement le bleu clair c'est le dernier qu'on a utilisé. Donc au dessus c'était le Lazy Daisy de chez Indigo. Donc là c'est le K-A-K qu'on utilise de chez Nails Company. Donc pareil je prends mon petit pinceau et ma couleur et je viens tracer une ligne en dessous des deux premières. Et je trouve que ça fait un petit effet licorne, mais pas licorne trop kitsch quoi. Licorne vraiment simple, soft et je trouve ça super joli. Je fais pareil bien sûr sur ma deuxième main. Et ce petit nail art super simple fait franchement tout son effet. Je viens protéger tout ça avec une finition brillante. Donc ici c'est la The Gel Bottle. Et une fois que ça a bien catalysé sous la lampe, donc deux fois soixante secondes pour être sûre, je vais appliquer mon huile à cuticule pour bien hydrater les cuticules qu'on a pas mal travaillé. Et voilà le résultat de la petite pause spéciale printemps. Elle est très jolie dans les tons bleus, avec trois nuances de bleu sur deux doigts. Enfin franchement j'ai trop 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 aimé cette pause. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501